Moi, je suis responsable régional des partenariats pour El OASO. Donc, j'agis plutôt dans la région du Sud. Là, je suis actuellement connectée depuis Montpellier, où il ne fait pas beau, il fait froid, il y a du vent. Donc, pour ceux qui seraient dans d'autres régions de France, vous pouvez me trouver tout à fait sympathique. Mais par contre, on avait un temps estival ce week-end. C'est très agréable. Je vais vous présenter effectivement ce que disait Cathy à la même mission, c'est de vous présenter El OASO et nos fonctionnalités en sachant qu'on va se revoir quatre fois, si je ne dis pas de bêtises, Katia. Donc, aujourd'hui, on va parler de El OASO un peu de manière générale et comment s'inscrire sur El OASO. La fois prochaine, on parlera de comment créer un... Comment, en gros, utiliser El OASO dans le cadre d'assaut pratique via ce qu'on appelle un formulaire de paiement. Mais vous pouvez oublier les termes techniques de la prochaine fois jusqu'à la prochaine fois. Et ensuite, on travaillera sur une troisième séance pour ce qu'on aurait besoin sur comment avoir plusieurs sections associatives rattachées au même comté El OASO. Et enfin, je vous montrerai comment utiliser la billetterie pour organiser tous vos événements. Parce que, oui, on va organiser des événements. On va sortir de cette histoire. Il faut qu'on garde ça en tête. Je vous donne tout ce programme-là parce que ça vous permet de voir un peu ce à quoi je réponds aujourd'hui et ce à quoi peut-être je ne répondrai pas ou je vous dirai garder votre question pour la prochaine fois. Notamment, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous répondre très concrètement sur comment utiliser El OASO dans le cadre d'assaut pratique. C'est vraiment au programme de la prochaine fois. Là, je reviens une brique avant. C'est comment utiliser El OASO. Tout court, ce qui vous permettra de bien l'utiliser dans le cadre d'assaut pratique. OK avec ce programme-là, ce préalable ? Très bien. Alors, puisque c'est comme ça, je vais commencer par vous présenter El OASO. Je me suis présentée moi en tant que personne, mais je vais vous présenter l'affichage d'Ir, qui on est. Et ensuite, on va passer sur le très concret, ne vous inquiétez pas. El OASO, qui sommes-nous ? C'est important pour moi, avant de vous montrer comment on fonctionne, de vous expliquer qui on est parce qu'en fait, El OASO, les apparences jouent contre nous. On pourrait croire qu'on est un site internet qui fait du paiement en ligne et en fait, on n'est pas ça, ou en tout cas, on n'est pas que ça. Et ce n'est pas comme ça qu'on se vit au quotidien. On est surtout une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale. Et El OASO, c'est une équipe de 70 personnes qui travaillent au quotidien au service du monde associatif. On s'est créé il y a 10 ans avec la vision que le numérique pouvait, devait être au service de ceux qui sont tous les jours au service de l'intérêt général, c'est-à-dire les dirigeants et les bénévoles associatifs. Et notre idée, c'était d'utiliser le numérique pour vous aider au quotidien à pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites et que vous faites bien, la poursuite de vos objets sociaux et de l'intérêt général. Et nous, on vous donne des outils pour que cela soit plus fluide et que vous puissiez mieux vous développer. Concrètement, on le fait par du paiement en ligne. On est quand même à un moment, un site internet de paiement en ligne. Mais on n'est pas que ça, je vous l'ai dit, on est une équipe de 70 personnes qui poursuit un objectif d'intérêt général au travers de ce site-là. Et donc, ce site internet qui fait du paiement en ligne permet tout simplement aux associations de 1901 en France de collecter des paiements en ligne via de la pièterie, via des campagnes de financement participatif, des campagnes de dons, d'adhésion, de vente, mais aussi de la boutique en ligne et de la tombola en ligne. Ce que je me propose, c'est d'envoyer cette petite présentation à Katia à la fin de la formation qui pourra vous la retransmettre par mail, si ça en est OK. Et je vois, Katia n'hésite pas à me dire si jamais il y a des questions sur le chat. Je le vois clignoter. Si ça me concerne, elle n'hésite pas à m'interrompre aussi besoin. Notamment que je n'avais pas trop loin dans le déroulé et qu'on se rende compte que j'ai fait l'étape B, C, D, que l'étape A n'était pas claire. Voilà, et l'OASO, dans ce que moi, j'avais envie de vous dire quand on se présente, je vous ai dit l'économie sociale et solidaire, le numérique au service et ses associations, 70 personnes motivées et un modèle économique original puisqu'en fait, on est gratuit à l'utilisation. Donc, chez nous, quand on fait du... Quand on est en tant qu'association, quand on est en tant que foyer rural, vous utilisez l'OASO au quotidien. 100% de ce que les gens... 100% des paiements faits vous reviennent sans prise de commission. On souhaitait vraiment avoir un outil accessible techniquement et un outil accessible financièrement, donc on est gratuit. Ce qui nous permet d'être gratuit, mais d'avoir une équipe de 70 personnes, c'est bien qu'on a à un moment une source de financement qui est entièrement basée sur ce qu'on appelle la contribution volontaire, c'est-à-dire le don qui nous est laissé par les internautes au moment du paiement. Et donc, on fait la démonstration qu'on peut baser un modèle économique d'une entreprise de 70 salariés qui travaille avec 140 000 associations aujourd'hui uniquement sur des gestes de générosité. Puisqu'une personne sur deux qui passe sur le site nous laisse un paiement. Donc, vous l'avez... Là, vous avez les chiffres pour 2020. Donc, en 2020, c'est 143 000 clubs et associations qui nous ont utilisé. Ça leur a permis de collecter 147 millions d'euros auprès de 1,7 million de personnes. Et puisque 60%, je vous ai dit 1 sur 2, mais on est un peu au-delà, nous ont laissé une contribution volontaire, on a pu collecter 5 millions... Je suis très mauvaise en chiffres quand ils sont un peu long, 5,6 millions d'euros, pardon, qui était notre unique source de revenus l'année dernière, et qui l'est depuis 12 ans. Puisqu'on existe depuis 12 ans, 70 salariés, aujourd'hui, on a 150 000 associations partenaires. Moi, je ne sais plus vraiment dire avec combien d'associations on travaille, tellement ça commence à être massif. Et on engage 3 millions de particuliers qui ont versé depuis le tout début des loisceaux 350 millions d'euros au service du secteur associatif. Voilà pour Eloassau. J'arrête le partage d'écran. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions ou réactions sur Eloassau ? Et vous pouvez utiliser le chat. Vous pouvez aussi dire, c'est hyper clair et hyper intéressant. C'est une réaction aussi qui permet à votre animatrice de formation de se dire, c'est bon, mon groupe est là. L'hypoglycémie ne les a pas complètement sidélés, ils me suivent. Hyper clair. Voilà, parfait. Eh bien oui, j'imagine que vous êtes au quotidien vous aussi des animateurs ou des animateurs de collectifs et des formateurs. Donc, vous savez ce que c'est la vision. Merci beaucoup. Alors, je continue. Donc là, mon objectif, c'est qu'une fois que vous avez compris qui on est dans les valeurs et puis les valeurs, pour le coup, vous connaissez. En fait, vous avez vos projets associatifs aussi de votre côté. Je vous ai présenté le nôtre. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais vous emmener sur Eloassau. Mon objectif très clair, c'est qu'à la fin de cette micro-formation flash, vous soyez tout à fait à l'aise pour créer votre compte sur Eloassau. Et j'ai envie de vous dire, avec Katia, on triche un peu. En vrai, sans formation, vous auriez pu être tout à fait à l'aise pour créer votre compte sur Eloassau. Vous allez voir que je vais vous montrer des trucs. potentiellement, si vous êtes arrivé sur vous mais que vous avez réussi à vous connecter, vous avez tout à fait les savoir-faire techniques d'arriver sur Eloassau et de créer un compte. Alors, je vais vous montrer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et je vais créer un compte sur Eloassau devant vous, sans aucun trucage, sous vos yeux émerveillés. Je vais faire ça. Alors, bien sûr, forcément, je vous le dis maintenant, c'est la joie du numérique. Il est fort probable qu'à un moment, il y a un bug, une page qui mette mon temps à charger, parce que quand on fait du numérique et qu'on fait une démonstration en direct, forcément, il m'en faut qu'il y ait un bug numérique. Mais bon. Mais ça, on a une grande habitude avec Bastien à chaque fois qui veut nous montrer comment ça marche. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est très bien. C'est une sorte de loi de Murphy du numérique. Et ce qui fait qu'on est toujours très à l'aise quand on fait ce genre de choses. Alors, c'est parti. On est avec vous. Je vais créer un compte sur Eloassau devant vous, public, et sous vos yeux émerveillés. Alors, je ne suis pas du tout, pardon, sur la bonne... sur le bon onglet. Ça démarre bien. Hop là. On y va. On est parti. Écran partagé. Je crée mon compte sur Eloassau. Donc là, on arrive sur le site internet d'Eloassau. Vous voyez, pour l'instant, pas de grande surprise. Vous tapez Eloassau.com en haut sur votre barre, là, ici, d'exploration. Vous tapez Eloassau sur n'importe quel moteur de recherche plus ou moins connu et avec des modèles économiques qui revendent de la donnée qu'on apprécie plus ou moins. Je ne citerai aucun nom. Et vous nous trouvez relativement fascinant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire. Donc, la solution gratuite des associations et des clubs pour recevoir des paiements sur Internet. Pour l'instant, je suis cohérente, je ne vous ai pas menti. Et puis, on va inscrire notre association. C'est parti. Donc, quand vous allez vouloir inscrire votre association, vous allez arriver ici. Et donc, on va créer une association fictive qu'on va appeler Test Formation. Je mets ça pour que mes petits collègues... En fait, je vous l'explique maintenant. Quand une nouvelle association se fait sur Eloassau, on aime bien me dire bonjour et potentiellement, on a des collègues qui appellent les associations pour leur dire bonjour. Bon, là, qu'ils se rendent bien compte que c'est Sarah qui a fait des tests. Test Formation Foyer Rural. D'accord. Alors, quel est le champ d'activité d'un foyer rural ou d'une association foyer rural ? Comment vous le définiriez ? Est-ce qu'on fait plutôt de la politique, de la défense des droits, art et culture, club de loisirs ou amical, action sociale, préservation du patrimoine, sport, éducation, formation, étudiants, anciens élèves, recherche et sciences, médico-sociales, humanitaires, caritatifs, professionnels, environnement, religion et spiritualité ? Je peux poser une question ? Oui. Parce qu'en fait, le problème dans ces déroulés, ces menus déroulants, c'est qu'on ne peut cocher qu'une seule chose. Et comme nous, en fait, on fait pratiquement tout, ça devient compliqué. Eh oui. J'entends bien. J'entends bien. Mais c'est souvent, mais de toute façon, dans la vie, chaque fois qu'il faut qu'on coche une case, c'est toujours problématique. Ça nous permet pour autant, je vous explique pourquoi on le fait. Nous, quand vous cochez ces cases-là, qui sont, alors j'entends, on va quand même garder la remarque quelque part, je la ferai remonter. Mais par exemple, si vous étiez une association sportive, ça nous permet demain, dans le cadre de partenariats territoriaux, on a besoin de dire à toutes les associations sportives du département, du Bougirone, qu'on a un super partenariat dont elles pourraient bénéficier, de pouvoir les retrouver. Parce que 150 000 assos, on ne voit pas des cas. Oui, mais sauf que nous, si on ne met pas sport et qu'on met autre chose, du coup, on n'aura pas l'information que vous voulez faire au truc du sport. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si on pouvait cocher plusieurs choses, super, mais là, en cocher qu'une, ça devient délicat. Mais bon. dans la mesure où, du coup, là, moi, je trouve la remarque excellente, donc je la garde. Merci, c'est gentil. Mais dans la mesure où, là, par contre, il va falloir qu'on n'en choisisse qu'une seule, c'est laquelle, la moins pire. Sinon, si vous me laissez faire, moi, je vais cliquer n'importe où. C'est moi qui ai la souris. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas le seul à parler, mais moi, vous mettraz autre. Alors, sinon, regardez, on va mettre autre et je mettrais quoi ? Si je devais, en quelques mots, décrire le secteur d'activité des foyers ruraux. Développement rural ? Animation rurale ? Oui. Je vais répondre à les autres. Je ne sais pas, rajouter culture et sport, enfin, pour quitter au moins ces deux éléments-là aussi. Alors, regardez ce que je viens de faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Pas que, mais ce que tu disais, justement, Sarah, développement rural, culture et sport, je ne sais pas. Allez, je vous propose, je vous propose, mais je suis ravie que, mais là, on est quand même à la toute première page de la création de comptes. Je vous propose qu'on garde culture et sport en sachant qu'on est tous OK pour se dire que ce n'est pas satisfaisant et que c'est une remarque que moi, je ferai remonter. Ça va pour vous ? Oui. Allez. Sinon, je vous garde jusqu'à 14h, vous ne vous plaindrez pas de votre hypoglycémia. Alors, où est-ce que je me situe ? Eh bien, moi, je vais mettre une adresse, je vais mettre l'adresse de mon assautest. Alors, pourquoi le... Voilà. C'est l'adresse du siège social des loisceaux. Je ne vous ai pas mis un adresse personnelle, même si je sais que vous auriez adoré m'envoyer une petite carte postale. Vous êtes très sympathique. J'ai mis la siège à ces loisceaux et je mets mon nom. Puisque c'est important, on va en reparler qu'on ait des noms à les loisceaux et qu'il y a juste des noms d'association. Là, je peux mettre un numéro de téléphone. Alors, je peux mettre mon numéro de téléphone comme ça, vous le voyez aussi. C'est mon numéro de téléphone professionnel si vous en avez besoin. Il est là. Et ensuite, eh bien, voilà, j'ai créé mon compte sur les loisceaux. Tout simplement. Vous voyez, on y est arrivé et là, on me dit, OK, super, bienvenue. Qu'est-ce que vous allez faire en premier sur les loisceaux ? Nous, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va aller regarder le compte. Alors, on va accepter les conditions générales d'utilisation, bien sûr. On peut aller les lire pour être sûr que quand Sarah Rousseau dit que c'est tout à fait gratuit, etc., elle ne nous a pas raconté d'histoire. Je vous engage toujours à lire les conditions générales d'utilisation et sinon, on arrive à notre back office. Donc, ça y est, en fait, sous vos yeux éveillis, j'ai créé un compte sur les loisceaux. Quand je vous disais que j'avais une formation pour vous expliquer comment créer un compte sur les loisceaux, c'était presque insultant. C'est que, voilà, vous voyez, on l'a fait. Alors, après, on va les détailler un petit peu. Est-ce que sur les premières manipulations, il y a des questions que vous vous sentez à l'aise pour le refaire de votre côté ? Non, ça va. Moi, j'ai une question. Par exemple, je suis trésorier de l'association et je crée le compte des loisceaux. Je mets mon nom et mon prénom et mon téléphone. D'accord ? Par contre, l'année prochaine, je ne suis plus trésorier de l'association et c'est moi qui le compte, c'est moi qui les code. Comment ça se passe ? Alors, l'année prochaine, vous n'êtes plus trésorier de l'association. Vous pouvez, vous transmettez les codes à l'association et l'idée, c'est que vous ne soyez peut-être pas les seuls à avoir le code d'accès à Ivo Assault. Moi, je vous engage à ne pas avoir une seule personne qui ait les codes d'accès et que du coup, il y a le trésorier, le président et peut-être quelqu'un qui est salarié et ensuite, vous pourrez venir modifier les informations en contact chez nous et nous dire ce n'est plus moi mais c'est mon nouveau collègue. D'accord. Oui ? Juste par rapport à l'accès, tu sais, il y a le lien spécifique pour les inscriptions dont on avait discuté. Il faudra y penser et peut-être mettre ce type d'informations puisque c'est spécifique. Juste pour préciser, avec Elo Assault, on a travaillé pour qu'il y ait une page quand on accède directement via Assault Pratique pour qu'on puisse identifier toutes les associations qui vont créer un compte au travers d'Assault Pratique et Elo Assault. Et de ce fait, on pourra peut-être utiliser cette page pour indiquer vous allez rentrer, vous allez inscrire à penser à ne pas être le seul à avoir les informations par rapport à tout ça. Tout à fait. Et c'est de toute façon une bonne pratique pour un peu pour tous les outils numériques que vous utilisez dans le cadre de l'association. On ne compte plus les gens d'associations qui nous disent « Ah, on a un super site internet, c'est le neveu de président. Il y a trois ans qu'il l'a créé. Le neveu en question étant parti ensuite en Erasmus et faisant sa vie et le président n'étant plus dans la région, en fait, on a un site internet sur lequel on ne peut plus accéder. Et parfois, c'est une difficulté de retrouver les mots de passe, donc c'est une bonne pratique générale. Effectivement, bien vu Bastien, je n'ai pas utilisé le compte dédié pour se connecter pour créer un compte. Je vous enverrai le bon compte. Mais ce sera la bonne manipulation. Ce sera de toute façon exactement la même manipulation. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, là, on a créé un compte sur Eloasso. Il fallait que j'avais quelque chose à... On a créé un compte sur Eloasso. Puisqu'on a créé un compte sur Eloasso, on peut... Ça, on regardera après. Déjà paramétrer un formulaire de don, de crowdfunding, d'adhésion, de billetterie, de vente. Pascal Eloasso, on est déjà en Symba et on sait que vous êtes le trésorier, vous avez créé le compte dimanche à 18h quand vous aviez un petit peu le temps. mais je vais vous montrer après, vous n'avez pas forcément... Alors, vous n'êtes pas le trésorier, vous êtes le président, vous êtes un autre bénévole, vous avez créé le compte dimanche après-midi quand vous aviez un petit peu le temps, mais vous n'avez pas forcément accès à tous les documents qu'on va vous demander pour faire de l'authentification. Je vais vous montrer après pour que nous, on valide réellement administrativement votre création de compte. Mais pour autant, vous avez quand même besoin vu que vous avez un peu de temps de créer la billetterie de l'événement de la semaine prochaine. Nous, ce qu'on fait à EloASO, c'est qu'en fait, vous pouvez, une fois que vous avez créé un compte, déjà paramétrer des formulaires de paiement, déjà collecter des paiements. Ce que vous ne pourrez pas faire tant que vous n'êtes pas passé par la case authentification que je vais vous montrer maintenant, c'est reverser les paiements sur votre compte. Puisqu'en fait, quand quelqu'un fait un paiement sur EloASO pour vous, en fait, quand je fais avec ma carte bleue que je paye une place d'un événement d'un foyer rural, je ne fais pas un paiement directement sur le rythme du foyer rural. Je fais un paiement via EloASO qui va passer sur un prestataire de paiement qui s'appelle chez nous Lemonway, qui est habité à collecter de l'argent pour les tiers qui ensuite viendra chez vous. D'accord ? Donc, ce que vous allez pouvoir faire à EloASO, dès que vous créez un compte, c'est créer un compte, lancer les formulaires de paiement et même permettre à des publics en particulier de faire des paiements qui seront bloqués sur les portefeuilles de Lemonway et qui ne seront débloqués et reversés sur votre compte, déjà que quand nous, on vous aura authentifié, qu'on aura pu vérifier que vous êtes bien une association et qu'on aura pu vérifier vos coordonnées bancaires. Si vous... Oui. Nous, en ce qui nous concerne, on a un compte général et quatre comptes bancaires derrière pour chaque activité. Est-ce qu'on peut créer quatre, 24, voire cinq comptes ? Alors ça, on va regarder ça. Je vous propose toutes ces questions-là très pratico-pratiques. On va vraiment y revenir dans la session. On va parler de quand j'ai plusieurs comptes et une association. Ah, la prochaine. D'accord. Et là, je reviendrai vraiment dans ce détail-là. Là, j'aimerais vraiment vous faire un niveau qui est comment ça marche sur un scénario très simple. D'accord ? Alors, je vais vous montrer ce qui est hyper important une fois que vous avez créé votre compte, c'est de passer par l'étape authentification. Donc, je vais dans mon compte. Vous voyez, tout est ici. Et je vais dans authentification. Ça charge. Et c'est à cet endroit-là que vous n'avez pas encore authentifié. On vous dit tout de suite que vous allez pouvoir nous donner toutes les informations administratives et bancaires qui vont nous permettre de dire « Ok, on vous connaît, on vous authentifie, vous allez pouvoir faire des paiements via Éloisseau. » Tant qu'on n'a pas reçu un certain nombre d'informations et qu'on n'a pas pu les vérifier nous-mêmes, on ne vous permet pas de collecter, de percevoir l'argent que vous collectez sur Éloisseau. Pourquoi ? Pour des réels enjeux, vous vous en doutez bien, fiscales, légaux et potentiellement de financement du terreau ou des choses comme ça. On vérifie bien que l'argent, que les personnes qui collectent de l'argent sur Éloisseau sont des personnes réelles et qui le font bien dans le cadre de projets associatifs qui existent. Alors, pour le faire, ne vous effrayez pas, finalement, on va vous demander des informations qui sont, somme toute, très classiques. Si vous avez fait déjà un petit dépôt de dossiers de subvention, des choses comme ça, on ne vous demande pas grand-chose d'extraordinairement original. On va d'abord vous demander vos coordonnées bancaires. On va devoir à un moment verser de l'argent sur votre compte, donc on a besoin de l'Iban, on a besoin du PIC et on a besoin du RIB que vous pouvez importer. En fait, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir aller récupérer sur votre ordinateur le RIB, donc là, je n'en ai pas, je ne vais quand même pas vous donner accès à mon RIB de personnel, le RIB de votre association que vous allez télécharger ici. Et donc, c'est pour ça que potentiellement, des fois, on crée un compte et on crée la billetterie d'un événement et on n'a pas le RIB de l'association parce qu'on n'est pas le trésorier, on peut déjà créer le compte et ensuite, on donne les informations de connexion au trésorier qui peut repasser derrière et s'occuper de cette partie-là. Le mandataire, en fait, il va falloir quand même qu'on puisse identifier une personne qui est responsable du compte des loisseaux. De manière assez classique, c'est le président, c'est le trésorier, ça peut être aussi si vous avez un conseil d'administration un peu plus collégial, n'importe quelle personne du bureau ou du conseil d'administration que vous allez mandater pour s'en occuper. Et donc, en fait, il faut que là, on puisse avoir une vraie personne dont on a le nom. Donc ici, c'est Fréphérin Rousseau, vous donnez sa date de naissance, son mail, son adresse postale personnelle et il va falloir importer une carte d'identité ou un passeport. Si la personne, alors vous regardez, je vais vous envoyer pas mal, je vais vous envoyer quelques articles un peu mémo, pense-bête à la fin de cette formation. si la personne est née en France et a une nationalité française, donc c'est carte d'identité ou passeport, si elle n'a pas la nationalité française, on vous demandera une double vérification, on aura potentiellement un passeport en plus, par exemple, de la carte de résidence. Mais c'est tout à fait possible d'être mandataire chez l'OASO, même sans la nationalité française. Et ensuite, vous allez nous redonner la raison sociale de votre organisme, l'objet social, donc c'est celui qui est dans vos statuts, et votre numéro RNA, qui est en fait le numéro qui vous répertorie en tant qu'association en France. Et enfin, il nous faudra les documents d'identité, excusez-moi, pour le chat dans la gorge, de votre association, donc c'est de manière très classique, la copie de l'apparition en journal officiel ou le récipité à la préfecture, et la liste des membres du bureau à jour, donc on a besoin des noms, prénoms, fonctions, elle doit dater de moins de deux ans et elle doit être datée et signée. Puis, les statuts de l'association, donc normalement, liste des membres du bureau à jour, statut de l'association et copie au journal officiel, on vous les a demandés à chaque fois que vous avez dû faire la moindre petite demande de subvention en France, et ensuite, vous envoyez le dossier d'authentification. Plusieurs scénarios, donc vous l'envoyez, on met en général 48 heures chez nous pour vérifier les pièces. Plusieurs scénarios, soit on a vérifié les pièces, tout est nickel du premier coup et on vous dit que vous êtes authentifié et c'est bon pour vous. Soit il nous manque une ou deux informations où il y a un document qui n'est pas clair ou qui a été mal chargé ou quelqu'un, on vous explique pourquoi votre demande d'authentification n'a pas marché. Donc ça, c'est très, très important. Une fois que vous avez fait la demande d'authentification, vous allez pour faire quelque chose que je vous engage à faire, c'est personnaliser votre page d'association. Donc je vous le montre ici. Vous allez pouvoir avoir une page... juste une question sur la responsabilité parce que je la vois arriver cette question par les associations. Oui. La responsabilité de la personne qui va mettre son nom en tant que responsable de tout à l'heure. C'était sur le... Oui, mandataire. Mandataire. Quelle est sa responsabilité personnelle ? Est-ce qu'il y en a ou pas ? Alors, c'est une excellente question. Je vous avoue que je n'ai pas le détail de la réponse. Nous, ça nous permet d'avoir des données sur l'association. Pour moi, si vous le faites en tant que trésorier, vous ne dépassez pas vos fonctions de trésorier. Mais si vous voulez qu'on verrouille cette question-là et que vous soyez bien à l'aise pour y répondre, je vais aller vous chercher les éléments. en tout cas, d'avoir une réponse qu'on puisse donner au foyer et aux personnes. Donner son nom et tout ça, c'est toujours un moment où il y a une question de responsabilité qui se pose. Très bien. Alors, ce que je fais, c'est que je me note ça. Et, Catherine, dans le mail que je t'enverrai juste après la formation, il y aura mes slides, il y aura quelques articles et il y aura les réponses à ces questions-là. Et il y aura, Bastien le disait, il y aura le lien qu'on vous propose dans le cadre d'AssoPratique qui sera le lien pour vos propres inscriptions et l'Asso. Je vous aimerais bien de passer par ce lien-là. D'accord ? Je m'enlève ça au fur et à mesure. Voilà, que la question puisse servir à tout le monde, ce n'est pas du tout… Tout à fait. C'est pour ça que je la renverrai à Katia qui vous la renverra à tous et à toutes. Sur l'authentification, c'est assez classique finalement ce qu'on vous demande. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Une fois que vous avez authentifié votre organisme, vous avez une page associative. Au-delà de ce que vous allez pouvoir faire, collecter des dons de la billetterie, etc., vous avez une page qui vous permet d'expliquer qui vous êtes. Alors, vous avez ou pas déjà un site internet ? Potentiellement, c'est vraiment un espace où si en plus vous n'avez pas forcément de site internet ou de blog pour présenter toutes les activités de votre association, ça peut réellement être un espace qui vous permette de mettre en valeur votre association. Et sachez que sur les moteurs de recherche, quand on va taper le nom de votre association, potentiellement, cette page-là sur Eloasco va ressortir assez haut dans les propositions que font les moteurs de recherche. Donc, ça peut être un peu une page vitrine. Et donc, je voulais vous montrer comment ça fonctionnait. Vous avez ici quelque chose de tout à fait peu rempli. Vous allez pouvoir mettre un logo. Alors, moi, je suis allée chercher le logo de la CNFR. Je vais faire les choses de manière très… C'est pour vous montrer l'idée. Je n'ai pas forcément cherché exactement le bon format, mais vous voyez, je peux ajouter un logo. Je peux modifier la bannière à l'arrière pour faire quelque chose qui a mes couleurs. Alors, moi, j'ai vraiment pris une photo pour vous montrer. Donc, vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait modifier et je télécharge importé et je vais chercher sur mon ordinateur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc là, déjà, c'est un peu plus joli visuellement. On retombe sur un autre qui était notre grand sujet de la catégorie de qu'est-ce qu'un foyer oral. Et ensuite, je vais pouvoir… Alors, moi, j'avais regardé là chez vous. Hop là. je vais pouvoir, par exemple, si c'était le camp de la CNFR, me dire je recopie-colle un texte un peu intéressant qui présente ce que je fais. Hop là. Et je le colle ici. Alors, j'ai 300, donc c'était… Hop là. Attendez, je vais faire mieux que ça. Je vous montre. C'est du direct. Voilà. Hop. Je vais prendre un petit texte qui raconte bien ce que fait l'association et je vais le coller là. Enregistrer. Nickel. Ce qui va vous permettre… Je vais mettre en mode public ce qui veut dire que quand quelqu'un sur Internet fera une recherche, il pourra tomber sur cette page-là de l'association. Donc, ça peut être intéressant de faire attention à la soigner. Où nous trouver ? Eh bien, c'est vos us, c'est l'adresse que j'ai rentrée au début qui se retrouve là. Et nos actions en cours, aujourd'hui, on n'a pas d'action en cours, mais si jamais j'avais une billetterie, une loterie, une campagne d'adhésion en cours sur Eloasso, elles seraient affichées ici. voilà pour la création d'un compte sur Eloasso. Un dernier élément important sur la création d'un compte qu'on ne va pas pouvoir voir ici, c'est la question de l'argent. Vous allez pouvoir collecter des paiements sur Eloasso. Aujourd'hui, donc là, sur mon compte test, on n'a collecté aucun potion, il n'y en a pas authentifié, mais quand votre organisme sera authentifié, aura fait des paiements, vous avez plusieurs choix et Eloasso, soit vous êtes versé des paiements faits dans le mois précédent, tous les 10 du mois. Donc, tous les 10 du mois, Eloasso prend l'ensemble des sommes que vous avez collectées depuis le mois précédent, depuis le 10 du mois dernier, et les virent sur votre compte en banque. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser la date du virement ou de faire un virement à la demande. Et donc là, ça va vous permettre plutôt de dire, je sais qu'on a un gros événement à la fin de l'année et ça fait deux mois qu'on collecte les inscriptions. Il se trouve que la semaine prochaine, je vais avoir besoin d'aller verser les premières arts pour réserver la salle. J'ai besoin de trésorerie sur mon compte, je vais me verser directement la somme qui est sur Eloasso sur mon compte en banque. Donc ça, vous pourrez le paramétrer dans mon compte mes versements. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en faire la démonstration puisqu'on n'a aucun versement sur mon compte test. Voilà. Donc pour l'instant, pas de paiement. Enfin, ce que je voulais vous montrer dans le paramétrage d'un compte sur Eloasso avant de prendre vos questions, c'est une fois que j'ai fait ça, je suis authentifiée, j'ai créé ma page asso, et bien je vais pouvoir ensuite aller dans chacune des modalités de collecte possibles. Donc si jamais j'ai besoin de faire une collecte de dons, je vais dans mes dons et là, je peux créer un formulaire de dons. Je vous montre rapidement, tout est aussi simple que l'inscription et le paramétrage de la page. Ce n'est uniquement que des champs à remplir. Donc là, si j'ai envie de faire une collecte de dons, je peux faire des dons mensuels, ponctuels ou les deux. Je peux préenregistrer des montants de dons. Vous le voyez ici. Donc ce n'est pas très compliqué. Si je souhaite plutôt faire du financement participatif, là l'objet de cette formation n'était pas de vous détailler modalité par modalité comment faire, mais je voulais vous montrer où c'est. Si je veux faire du financement participatif, je peux ici aller paramétrer ma campagne de financement participatif. Idem pour de la collecte d'adhésion, ce ne sera pas forcément votre cas vous, puisqu'on vous a proposé autre chose pour l'adhésion. Idem pour la billetterie. Donc je vais ici pouvoir aller créer ma billetterie pour un événement et ça, je reviendrai avec une formation dédiée. Et enfin, idem pour le formulaire de vente dont on va beaucoup parler la fois prochaine puisque c'est celui-là qui va vous servir notamment à utiliser les fonctionnalités d'Assos Pratiques. Voilà en gros le niveau 1 d'utilisation de LOSO, de la création de comptes à l'authentification et au paramétrage de sa page. Je vais arrêter la présentation pour vous voir et prendre une série de questions. S'il y en a. Alors, j'ai l'impression que soit l'hypoglycémie vraiment vous a gagné, soit c'est tout à fait très clair. J'ai une question sur le groupe. Oui, allez-y. En fait, c'est toutes les associations ne peuvent pas recevoir de dons. Oui, alors attendez, toutes les associations ne peuvent pas recevoir de dons. Je ne suis pas certaine de cette affirmation. Toutes les associations ne peuvent pas émettre de reçus fiscaux suite à la réception d'un don. Pardon, c'était plutôt ça que je voulais dire. par contre, ça veut dire que s'il y a un reçu fiscal, est-ce que c'est automatique ou pas du tout ou est-ce que vous le proposez dans le don ou c'est l'association qui le fait ? C'est une excellente question. Merci beaucoup de l'avoir posé. Alors, on y retourne. Vous avez des questions à me faire poser, n'hésitez pas, parce qu'à chaque fois, je trouve que j'ai d'excellentes questions. Mais c'est vrai que vous avez... Que les autres en tirent des leçons quand ils me parleront de René. Non, mais ça me permet de me dire que je ne vous avais pas montré ça. Alors, effectivement, il faut que je vous le retrouve. Quand vous êtes sur El OASO, quand vous êtes d'intérêt général, vous pouvez paramétrer... Alors, ce n'est pas ici. Je vais vous le retrouver. Mais quand vous êtes d'intérêt général, vous pouvez effectivement émettre des reçus fiscaux pour les personnes qui vous en fait des dons. Et ces reçus fiscaux, nous, on les émet à El OASO, on va les émettre pour vous. Alors, il faut que je vous retrouve exactement l'endroit où ça se paramètre, mais c'est effectivement tout à fait possible de pouvoir émettre les reçus fiscaux. Alors, je ne vais pas forcément... Si je ne retrouve pas pendant, je vous envoie les informations par mail juste après. Mais en tout cas, l'information importante, c'est que oui, si vous êtes d'intérêt général, vous nous mettrez dans le paramétrage de votre compte que vous êtes d'intérêt général et à la suite de quoi, nous pourrons émettre automatiquement les reçus fiscaux pour vous. Et je vous mets un petit article là-dessus pour vous montrer comment faire la manip dans le mail qui se fait juste après. Merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui de pouvoir cet après-midi tranquillement après le café créer votre compte sur Elo Asso ? Ouais. Du coup, moi je suis ravie parce que c'était l'objectif de ma formation, c'est que vous soyez tout à fait à l'aise et que vous ne vous disiez pas oulala, ça a l'air compliqué leur truc, nanana, donc vous soyez bien pour créer un compte sur Elo Asso. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser là et on va nous dire que vous allez pouvoir passer à l'action. Je vous envoie de manière urgentissime par mail au moins le lien Bastien, mais merci de l'avoir rappelé, que vous allez utiliser pour vous créer un compte sur Elo Asso. En fait, en gros, je vais vous envoyer un lien URL qui sera pour utiliser l'image, un peu comme une porte détournée sur Elo Asso qui nous permettra de vous dire que quand vous vous inscrivez par là, vous faites partie des foyers euros et nous, on va pouvoir vous suivre de manière plus précise sur votre utilisation de la plateforme et donc de ce que vous allez pouvoir faire avec Asso Pratique. Donc, on a besoin de vous créer votre compte en passant par ce lien-là. Je vous le renvoie. Katia, si tu peux, ne serait-ce que faire cet envoi-là par mail à l'ensemble des participants tout de suite à la sortie de la formation, on va peut-être faire ça. Et dans la foulée, moi, Katia, je te fais un petit mail assez rapidement dans l'après-midi de récap' des ressources. Juste pour préciser, Sarah, il sera aussi accessible via Asso Pratique, le lien dont tu parles. Quand on cliquera sur Elo Asso, on pourra se connecter directement sur cette URL spécifique au foyer rond. Ça veut dire qu'une association passe par Asso Pratique, elle va sur Elo Asso et du coup, là, elle est dans le domaine Elo Asso foyer rond. C'est ça ? C'est ça. Donc, quand on parle aux associations, on leur dit de passer par Asso Pratique pour pouvoir s'inscrire sur Elo Asso. Exactement. Et ensuite, les associations, elles vont devoir, Andrea, faire quand même une manipulation supplémentaire sur leur compte pour pouvoir utiliser Gestanet dans le cadre d'Asso Pratique. Et là, c'est tout à fait le sujet de la formation qu'on aura la semaine prochaine qui sera un peu plus technique. Là, on est vraiment resté sur des générations actuelles. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Mais ce qui va vous laisser en 15 jours le temps de créer votre compte sur Elo Asso et d'aller... Alors, moi, j'ai envie de vous dire là, dans les 15 jours qui suivent, créez votre compte sur Elo Asso, authentifiez-vous, utilisez toutes les modalités possibles de collecte de paiement que vous allez découvrir et de trouver absolument génial sauf l'adhésion. Parce que sur l'adhésion, dans le cadre d'Asso Pratique, on a quelque chose à vous proposer, c'est l'objet de ce dont on discutera dans 15 jours. Donc, sur l'adhésion, vous n'allez pas utiliser Elo Asso dans le cadre d'Asso Pratique, mais Gestanet, on va vous montrer comment. Par contre, si vous avez déjà un événement et que vous souhaitez créer une billetterie ou lancer votre première collecte de dons grâce à Elo Asso, vous n'avez qu'un jour pour bidouiller dans tous les sens. Et vu que la formatrice c'est sympa, ce que je ferai, c'est que dans 15 jours, j'essaierai de me garder 5 minutes pour les questions liées à Elo Asso qui ne sont pas liées forcément à Soprati, mais de manière générale de ce que vous aurez pu en découvrir en cliquant partout pendant 15 jours. Est-ce que c'est un deal honnête ? Juste, j'ai une question, c'est que là, la plupart d'entre nous, on est des professionnels, on ne va pas créer un compte Elo Asso associatif. Alors, je ne comprends pas, Andréa. vous travaillez dans une association ? Oui. Oui, donc vous pouvez. Oui. C'est-à-dire que là, on est 5 ou 6 de la fédération et on va créer un compte fédération ? Oui, vous pouvez créer un compte fédération. Chacun aura un compte... D'accord. Non, non. Attends, ah pardon, je ne comprends pas, excusez-moi. C'est moi qui n'ai pas compris parce que vous n'avez pas professionnel. Tu ne t'en occupes pas en fait. Tu ne réfléchis pas. Non, mais je... Il y a les associations qui sont présentes, il y a deux associations, il y a la Vernose Lacasse mais qui a déjà un compte. Enfin, je parle pour moi. Après, je ne sais pas, Katia ou les collègues des autres fédés, s'il y a des associations qui ne sont pas de notre réseau 3165. La Vernose Lacasse, ils ont déjà un compte Elo Asso et Valérie, sur l'instant quai, ils sont en cours de création où ils y réfléchissent. Voilà. Pour la fédé, il est déjà créé le compte. Je connais Marie. Juste quand on a raccroché, elle a créé trois comptes Elo Asso, je la connais, avec des comptes bancaires de la fédération, je la connais. Alors, pour tout vous dire, pour tout vous dire, j'ai envoyé un petit message à Christelle en plaisantant et en disant « Et après, on crée toutes chacune un compte Elo Asso et Andréa, ils nous tapent dessus, Bastien aussi. » Donc, c'est bien l'équipe de la structure. Oui, d'accord. Je me doutais bien. Très bien. Et en tout cas, vous pouvez accompagner un maximum d'associations de vos réseaux à créer un compte sur Elo Asso. Si ce n'est vous, c'est donc vos associations, ça marche de la même manière. Ok. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup de votre attention bienveillante et souriante. J'espère que vous fatterez la même attention bienveillante et souriante la prochaine fois que vous serez en ligne avec la CAF. Et puis, surtout, vous le savez. Il n'y a pas que la CAF, on vous rassure. Et que vous serez dans la même énergie dans 15 jours pour qu'on fasse des manipulations un peu plus techniques tous ensemble. on te remercie beaucoup, Sarah. Merci, Sarah. Sous-titrage Société Radio-Canada